Allons retrouver Emmanuel Latraverse qui est avec nous, analyste principal à TVA Nouvelles. Bon après-midi, Emmanuel. Bon après-midi. Alors, quatrième jour qui se termine, puisqu'il est 21h20, heure d'Israël. On a vu une partie de la réplique d'Israël. Est-ce que ce n'est que le début du début des hostilités, de l'escalade de violences, finalement? Absolument. C'est très, très clair. C'est sûr que c'est impressionnant de voir ce qui se passe en ce moment, parce que déjà, ce sont les plus importantes frappes aériennes qu'Israël fasse depuis sur Gaza, depuis qu'Israël a quitté le contrôle de Gaza. Mais la réalité, c'est que le premier ministre, Benjamin Netanyahou, l'a dit hier dans son allocution. Les porte-parole de la défense israélienne le répètent sur tous les plateaux de la planète. Ce n'est qu'un début et Israël n'arrêtera que lorsqu'il aura annihilé la capacité militaire du Hamas. Donc, que lorsqu'il aura détruit le leadership du Hamas, ses réserves, ses munitions et la capacité du Hamas de frapper à nouveau. Alors, on est loin de là encore. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, on voit des mouvements de troupes importants s'organiser autour de la frontière entre Gaza et Israël. Des munitions, du matériel, des batteries d'artillerie, des blindés. Jusqu'où est-ce que ça va aller? C'est la question un peu que se pose tout le monde et la crainte. C'est justement que ça résulte en un carnage pour une raison très simple. C'est que, vraiment, Gaza, imaginez-vous, c'est un des endroits sur Terre les plus densément peuplés. Il y a 2,5 millions de personnes qui habitent dans une minuscule enclave. Et Hamas se sert de la population comme de bouclier humain. Donc, dans un immeuble, il y a un café, il y a des appartements et il y a des bureaux du Hamas ou des réserves de munitions du Hamas, tout au même endroit. Et ça, c'est sans compter que les lieux les plus stratégiques où le Hamas coordonne ses activités, construit ses armes et tout ça, c'est dans un véritable réseau de tunnels sous la bande de Gaza. C'est comme s'il y avait un immense métro là-dedans. Alors, comment tu fais pour frapper le Hamas de manière stratégique? Plus Israël va avancer, plus ça va être difficile de le faire. Et c'est là que la question d'une invasion terrestre se fait sentir. On attend d'une minute à l'autre, Emmanuel, la réaction, énième réaction du président américain Joe Biden. On connaît la relation entre Israël et les États-Unis. Est-ce que c'est une relation de confiance à toute épreuve, advenant le cas où Israël met de l'avant sa menace et effectue une véritable boucherie sur la bande de Gaza? Elle n'est pas à toute épreuve, mais elle est à l'épreuve de beaucoup. Parce qu'il faut... Ce qu'il y a de très complexe là-dedans, c'est que dans ce conflit, et en ce qui concerne Israël, il y a les Israéliens, il y a Israël, le pays, et il y a le gouvernement en place. En ce moment, ce qui est contesté et ce qui mine en vérité la crédibilité, et la réputation d'Israël sur la scène internationale, c'est son gouvernement, qui est celui de Benyamin Netanyahou, qui est le gouvernement le plus radical, le plus à droite, le plus dur, et sans merci dans sa gestion du conflit palestinien. Mais ça n'empêche pas que des pays comme les États-Unis ont pour politique de tout faire pour assurer le droit d'exister du pays d'Israël. Et c'est ça qui rend ça, je pense, très, très compliqué en ce moment. Je pense que tant qu'on en est dans le genre de frappe aérienne qu'on voit en ce moment, on est très loin d'une dislocation de cette riposte-là. On est dans les premiers jours, suite à ce qu'il faut le dire, et d'une attaque terroriste horrible. Et donc, on n'est pas à l'heure des récriminations contre Israël. Emmanuel, allons immédiatement au président américain Joe Biden. Le président de l'Unadulté d'Evil est unleashed sur ce monde. Les gens de l'Israël vivent une sorte de moment cette semaine. Les blessures de l'armée de l'Organisation Hamas, un groupe qui a dit un purpose pour être pour être à la mort de l'Israël. Alors, M. Biden dit que les responsables ont du sang sur leurs mains qu'il y a plus de 1 000 citoyens, des civils, notamment, dont 14 Américains qui sont décédés. des milliers de blessés également, des gens qui ont été blessés. Plusieurs familles également sont toujours sans nouvelles de leurs proches. ces otages contre tous traités internationaux. Le Hamas a soif de sang et il s'agit d'un groupe pire que celui du groupe armé-État islamique. Je suis triste pour le peuple juif et cela n'est pas nouveau. Cette attaque a ramené à la surface des souvenirs difficiles, des cicatrices de décennies de douleurs pour le peuple juif. Aujourd'hui, nous devons être clairs comme de l'eau de roche. Nous sommes aux côtés d'Israël. Nous sommes aux côtés d'Israël. Nous allons nous assurer qu'Israël a tous les moyens pour se défendre, défendre son peuple et répondre à cette attaque. Il n'y a aucune justification qui puisse expliquer ces actes de terrorisme. Il n'y a aucune excuse. Le Hamas n'est pas là pour défendre les droits des Palestiniens et leur aspiration à accéder à l'autodétermination. Il est là pour nuire au peuple juif. Et j'utilise des civils palestiniens comme chair à canon sans même penser à qui va en payer le prix. Les pertes de vie humaine nous brisent le cœur et comme toute nation à travers le monde, Israël a le droit de répondre à ces attaques vicieuses. J'étais au téléphone il y a quelques instants avec le premier ministre Netanyahou et je lui ai dit que les États-Unis soutiennent une réponse rapide. Et nous avons discuté de l'état de nos démocraties et lorsqu'on agit dans l'état de droit, nos démocraties se renforcent. Nous appliquons l'état de droit en temps de guerre et aujourd'hui des Américains à travers le pays prient pour toutes ces familles qui ont été déchirées par ce qui s'est passé. Bien, les Américains savent ce que c'est que de perdre un de leurs proches. On se sent aspiré à l'intérieur de nous et on sent cette tristesse, cette colère, ce sentiment de désarroi. Et c'est ce que veut dire, c'est ce qu'on veut dire quand on parle de tragédie humaine. Ces atrocités d'une ampleur inimaginable. Nous allons continuer d'être unis, de soutenir les gens d'Israël qui souffrent à l'heure actuelle et nous allons nous battre face à la haine au terrorisme. Mon équipe est en communication étroite avec nos partenaires israéliens, partenaires régionaux et partenaires à travers le monde du moment que cette crise a commencé. Nous apporterons une assistance militaire pour s'assurer que le bouclier antimissile israélien tienne le coup pour se défendre et défendre ses citoyens. Mon administration a consulté le Congrès de façon étroite à travers cette crise et lorsque le Congrès va revenir, on va leur demander de prendre des mesures concrètes rapidement pour être aux côtés de nos partenaires. Et ce n'est pas ici un enjeu politique, un enjeu partisan. Il en va de la sécurité du monde entier, et la sécurité des États-Unis également. Nous savons maintenant qu'il y a des otages américains qui sont détenus par le Hamas et j'ai exigé de mon équipe qu'elle consulte des experts, des conseillers et qu'elle puisse contribuer de cette façon à récupérer les otages américains. J'ai à cœur la sécurité des Américains à travers le monde et nous avons également une volonté de renforcer notre position stratégique dans cette région du monde. Le navire Gerald Ford est dans la région à l'heure actuelle. Nous avons également des avions militaires et si besoin il y a, nous allons également transférer d'autres appuis militaires. et laissez-moi dire à n'importe quelle organisation, n'importe quelle entité qui veut tirer profit de cette situation, ne le faites pas. J'ai un seul mot, ne le faites pas. nos cœurs sont peut-être brisés, mais nous sommes résolument engagés à nous protéger. J'ai parlé avec nos partenaires allemands et britanniques, nos alliés européens, pour coordonner notre réponse. Cela vient après des discussions avec nos partenaires régionaux et nous prenons également des mesures à la maison dans des villes à travers le pays. Les services de police ont renforcé leur sécurité. Les communautés juives sont plus aux aguets et nous travaillons étroitement avec les partenaires de la communauté juive et les services de police pour identifier d'éventuelles menaces locales aux États-Unis. C'est un moment aux États-Unis où nous devons nous rassembler. Nous devrons nous rassembler entre autres pour ceux qui ont perdu un proche et soyons très clairs il n'y a aucune place pour la haine aux États-Unis. De la haine contre les Juifs, contre les musulmans, contre quiconque rejette l'autre, ce que nous devons rejeter aux États-Unis, c'est le terrorisme. Ce terrorisme diabolique comme nous l'avons toujours fait et voilà une des raisons d'être des États-Unis d'Amérique. Il y a une cinquantaine d'années de cela, j'ai eu une discussion là-dessus ce matin. D'ailleurs, il y a 50 ans, en tant que sénateur, j'ai visité Israël pour la première fois. Je venais d'être élu au Sénat. Et j'ai fait ce long, long voyage. J'ai rencontré Goldmayer à son bureau juste avant la guerre du Kippour. Et je pense que la consternation pouvait se lire dans mon visage face à ce que nous anticipions qui allait arriver. On a marché à l'extérieur, il y avait, à l'extérieur de son bureau, il y avait cette espèce de couloir et on m'a demandé si je voulais prendre une photo. Et j'ai dit oui, je l'ai suivi. J'étais silencieux, je regardais les médias et je pense que les médias ont bien décélé que j'étais très inquiet. Et on m'a dit, ne vous inquiétez pas, sénateur Biden, nous avons ici une arme secrète en Israël. Et c'est ce qu'elle a dit. Nous n'avons aucun autre endroit où aller. Nous n'avons aucun autre endroit où nous enfouirons. Depuis 75 ans, cette sécurité des Israéliens doit nous tenir à cœur pour empêcher que les atrocités du passé ne se reproduisent. Et soyons très clairs, nous allons soutenir le peuple israélien. Nous allons nous assurer que le peuple juif, que l'État démocratique d'Israël puisse se défendre comme il a toujours pu le faire et c'est aussi simple que cela. ces atrocités me font mal, me donnent mal au cœur. Alors, nous serons côté d'Israël, là-dessus, nous sommes clairs. Alors, voilà une réaction à chaud du président américain Joe Biden. Emmanuel, il vient réitérer le soutien ferme des États-Unis à l'endroit du peuple israélien. Un soutien ferme et absolument indéfectible. Je pense que c'est assez clair pour quiconque l'a écouté. Donc, il ne veut pas le président Biden que se crée la perception que déjà, il y a des reproches à faire dans la riposte d'Israël. Il le dit, Israël a le droit de se défendre et a le droit de répliquer. La seule ligne qui a été tracée, et ça a été fait de manière très habile pour ne pas que ce soit vu justement comme un reproche ou une mise en garde, c'est-à-dire, lors de ma conversation avec le premier ministre, nous avons discuté de nos sociétés qui sont ancrées dans l'État de droit, des sociétés qui respectent les règles de la guerre. Alors, c'est la seule référence, si on veut, très diplomate au risque de dérive qui plane en ce moment et qui inquiète la communauté internationale, non seulement à cause du coût potentiel en vie humaine auprès des Palestiniens, mais aussi à cause de l'effet boule de neige, domino que ça pourrait entraîner avec une intervention du Hezbollah, de l'Iran, et là, une explosion et une déstabilisation très, très grave de toute la région. Le Canada dans tout ça, Emmanuel? Bien, le Canada, que dire? Le Canada... Bien, la réponse de M. Trudeau a été très forte hier. il y avait un événement en Ottawa où lui et M. Poilievre étaient ensemble. Les deux ont très sévèrement condamné les attaques du Hamas. Mais je crois qu'on voit, depuis 24 heures, à quel point le Canada n'est pas un joueur majeur dans ce conflit-là, ni dans sa médiation, ni dans sa résolution, ni dans l'aide apportée à Israël. tout le monde a remarqué hier que les États-Unis, avec le groupe de quatre pays européens, donc la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, ont émis une déclaration commune et tout le monde a dit, bien voyons, pourquoi c'est pas le G7, pourquoi le Canada, le Japon n'est pas là? Bien, ça vient confirmer que dans ces trucs-là, les États-Unis vont vers leur groupe habituel, c'est ce groupe habituel de pays européens et le Canada n'y est pas, le Canada n'est pas invité non plus et c'est ça qui est un peu surprenant parce qu'on a quand même une des plus grandes diasporas juives au monde et d'ici au Canada mais la réalité, c'est que le gouvernement Trudeau ne s'est pas intéressé à ces questions-là depuis qu'il est au pouvoir. C'est facile dans l'opposition de condamner M. Harper, de lui faire le reproche d'avoir une politique beaucoup trop étroide, beaucoup trop pro-Israël, d'avoir une politique étrangère sans nuances face à ce conflit d'une complexité sans nom mais depuis qu'il est au pouvoir, ce n'est pas un enjeu qui a intéressé M. Trudeau. Pourquoi? Moi, je suis de ceux qui croient que parce que la réalité, c'est qu'au Canada, les affaires étrangères, ça sert surtout à se faire élire ici puis à marquer des points en politique ici et c'est ce qui fait qu'on se retrouve assez relativement marginalisés en ce moment. On ne peut pas dire que concernant les affaires étrangères, le Canada et Justin Trudeau a beaucoup de succès au cours des dernières semaines. La Chine, il y a de ça plusieurs mois, l'Inde... Ça a été assez difficile et ça vient un peu scellé, qui repose davantage, je pense, sur les épaules du gouvernement Trudeau, ça va être la question des évacuations, s'il y en a. On m'explique, il ne faut pas oublier les gens, quand ils se retrouvent à l'étranger dans des situations de guerre, ont toujours le réflexe de s'attendre à ce que le gouvernement vienne les sauver. La politique du Canada, puis il n'est pas le seul à avoir cette politique-là, c'est que s'il y a des vols commerciaux qui existent, si les gens peuvent sortir en prenant la route comme dans ce cas-ci en passant par la Jordanie, on est là peut-être pour essayer de les guider, mais sans plus, c'est à eux de sortir. Donc en ce moment, l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv est pleinement opérationnel, il y a des vols qui ont repris, qui recommencent à être organisés, qui sortent d'Israël. Donc en ce moment, il n'est pas question de lancer une opération évacuation, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de la préparer au cas justement où la situation ne dégénère trop là-bas dans les prochains jours. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.